Si dès le 12e siècle, Azelaïs de Porquerag, Marie de Vantadour, Clara d'Anduze et la très célèbre Marie de France avaient déjà ouvert la voie de l'écriture poétique féminine entre musique médiévale, poésie troubadouresque au sud en langue d'Oc, l'amour courtois dans une écriture en langue d'Oil au nord, dans les laides Marie de France par exemple, plus tôt. Deux siècles après seulement que la toute première femme à vraiment vivre de sa plume va prononcer cette phrase. Écoutez bien, il faut tâcher de se surpasser, toujours. Cette occupation doit durer autant que la vie. Madame Christine de Pizan. Si vous regardez au dos de l'édition d'Eric Hicks et de Thérèse Moreau pour le livre de Poiches, vous y trouverez ceci au sujet de notre Cité des Dames. Née à Venise en 1364, fille du médecin et astrologue du roi Charles V, poétesse et historienne, moraliste, Christine de Pizan serait donc la première autrice de la littérature française. Voici ce qui va nous servir de contexte pour la suite de cette vidéo, je vous cite. Profondément déprimée par la lecture d'une satire misogyne qui méprise donc les femmes en fait, l'autrice se lamente alors d'être née femme. Apparaissent alors pour la consoler trois envoyées de Dieu, raison, droiture et justice. Avec leur aide, Christine de Pizan construira une cité imprenable, où les femmes seront à l'abri des calomnies. Les pierres de ce bel édifice seront les femmes du passé, guerrières, artistes et savantes, amoureuses et saintes. L'argumentation surprend par sa modernité, Christine de Pizan y aborde le viol, l'égalité des sexes, l'accès des femmes au savoir et donc au pouvoir. La Cité des Dames apparaît comme un ouvrage capital pour l'histoire des femmes et pour la pensée occidentale de l'aube des temps modernes. Le seul reproche que j'aurais à faire c'est qu'effectivement c'est une cité qui s'isole un peu du monde, donc attention à ne pas exclure les femmes en les enfermant dans une cité. Bon voilà. On est au 15e siècle, on va essayer de ne pas regarder un peu de haut, du haut de notre 21e siècle. Ce serait prétentieux de notre part. Je vous lis tout de suite un extrait de la première partie. Je cite Voici comment Christine sous les ordres et avec l'aide de raison commença à creuser la terre pour faire les fondations. Là-dessus donne raison de repris en ces termes, lève-toi mon enfant. Sans plus attendre, partons au champ des lettres. C'est en ce pays riche et fertile que sera fondée la Cité des Dames. Prends la pioche de ton intelligence et creuse bien partout où tu verras les traces de ma règle. Fais un fossé profond. Quant à moi, je t'aiderai en portant les hôtes de terre sur mes épaules. Vous vous rendez compte de la puissance, de la pertinence et de la présence intellectuelle de cette autrice. Alors là, c'est un peu particulier parce qu'on parle d'une femme qui se place en même temps en autrice et en personnage de son oeuvre. Donc de facto, l'autrice réelle, physique, se confronte au personnage Christine, entourée de fiction, vous l'aurez compris. Christine de Pison se distingue par son érudition, son savoir. Elle a été poussée par son père, un homme cultivé lui aussi, qui l'encourage à s'instruire. En tant que fille de l'astrologue du roi Christine, a un accès assez avantageux à la bibliothèque royale. Elle fréquente à la cour tous les savants qui se croisent. Elle y reçoit l'éducation donnée aux jeunes filles de noblesse et commence à composer des pièces lyriques. Elle s'inécite à la musique et à la poésie. Elle devient bilingue puisqu'elle pratique le français et l'italien. Elle parle le latin, enfin, elle lit les ouvrages philosophiques d'histoire et de poésie ou de religion. Bref, elle baigne très tôt dans cette floraison intellectuelle du 15e siècle. On sent que la Renaissance est en train d'arriver. Et d'ailleurs, elle parle dans La Cité des Dames de cet incroyable rapport à la connaissance, au savoir. Ton père, grand astronome et philosophe, ne pensait pas que les sciences puissent corrompre les femmes ? Il se réjouissait, au contraire, tu le sais bien, de voir tes dispositions pour les lettres. Tes dispositions, ça s'adresse à Christine de Pison. Et là où, bizarrement, d'ailleurs, sa mère, elle avait intégré ce discours misogyne de la femme qui doit simplement tricoter, je cite, « Ce sont les préjugés féminins de ta mère qui t'ont empêché dans ta jeunesse d'approfondir et d'étendre tes connaissances car elle voulait te confiner dans les travaux de l'aiguille. » Vous voyez que c'est la première force de Christine de Pison, son savoir. Et La Cité des Dames, d'ailleurs, commence comme ça, écoutez bien. « Selon mon habitude et la discipline qui règle le cours de ma vie, c'est-à-dire l'étude inlassable des arts libéraux. J'étais un jour assise dans mon étude, tout entouré de livres traitant de sujets les plus divers. » Alors ça, en littérature, ça porte un nom. Quand vous vous présentez directement, ou indirectement d'ailleurs, de manière explicite ou implicite, en donnant aux autres une image de vous, on appelle ça l'éthos. Et comme on est dans le cas d'une autrice, on emploiera l'adjectif éthos, octorial, relatif à l'auteur ou l'autrice. Son éthos octorial est celui d'une femme qui s'instruit. Pour l'époque, c'est très important, elle a cours d'entretenir sa culture et l'image de soi. Si elle a choisi de commencer par ça, c'est qu'il y a une raison à cela. De le savoir devant tout le reste, si vous voulez. Parce que de cette manière, tout ce qu'elle va vous dire ensuite aura du prix, de la valeur, à vos yeux. Son savoir, c'est sa garantie de crédibilité. Elle assoit dans ses premières pages, son autorité de femme de lettres. Vous allez voir que l'intention de l'écriture de La Cité des Dames n'est pas très éloignée de l'écriture de La Servante et Carlette de Margaret Atwood, épisode 9 de notre corpus. Paru en 1985 d'ailleurs, soit pile 580 ans plus tard. La Cité des Dames est écrite en 1405. Là aussi, il est question, quelque part, d'une utopie. La Cité des Dames, c'est une cité imaginaire, gouvernée par des femmes, à travers laquelle sont dénoncées, et à juste titre, la misogynie de l'époque, l'inégalité des sexes. Elle revendique déjà à l'époque une image positive du corps féminin, qui jusque-là était considérée comme objet de convoitie et de plaisir sexuel masculin uniquement. Elle revendique le droit à l'instruction pour les femmes, et s'indigne du fait que la femme ne devrait être qu'une mère, ou une épouse d'ailleurs aussi, puisque là aussi, sur la question du mariage, elle fait, en quelque sorte, l'éloge d'une forme de liberté, et prône l'indépendance. Voilà qui est Christine de Pizan, j'espère que vous avez bien compris. Plongeons maintenant au cœur de cette cité, vous aurez compris que, depuis le départ, Christine de Pizan fonctionne selon un principe de métaphore, d'âme raison, d'âme droiture, d'âme justice, ce sont des métaphores de ce qu'elle considère comme être des valeurs indispensables. Là, bien sûr, héritage chrétien, moral, vous l'aurez compris, elle est aussi très influencée par l'église. Et ces métaphores sont là pour nous expliquer que la construction de la cité, en fait, c'est une construction de la pensée, une argumentation habile en faveur des femmes. C'est donc une femme qui s'instruit, d'une part, mais aussi une femme qui a de l'esprit, et ça aussi, ça compte, à l'époque. Quant à la cité en elle-même, intéressons-nous d'abord aux murs de cette cité, les remparts. On nous dit que le ciment solide qui va fonder, protéger la cité, sera fait de la mémoire des femmes illustres qui ont existé par le passé. Et ce passé, pour Christine de Pizan, ce sont les femmes de l'Antiquité. Semiramis, reine légendaire de Babylone, les Amazones, peuple de femmes guerrières qui vivaient sur les rives de la mer Noire, l'actuelle mer Noire. Christine de Pizan nous en cite quelques-unes des plusieurs. Elle évoque ensuite une reine incroyable qui a joué un rôle majeur dans les guerres entre rois francs, j'ai nommé Madame Frédégonde, née au VIe siècle. Mais avec elle, Clélie, Pérénice de Cappadoce, à Zénobie, et la puissante Artemis, fille de Zeus, notre Diane Chasseresse, protectrice des animaux et des lieux sauvages. Artemis qui signifie d'ailleurs, au passage, celle qui tue, ou celle qui massacre. Alors il vaut mieux l'avoir de son côté. Cette cité a besoin donc de bâtiments, l'aile de la vertu, de laquelle un ensemble de bâtiments vont ainsi symboliser la vertu. Toujours, au XVe siècle, la chrétienté prend le dessus sur l'ensemble de l'œuvre. Attendez, le meilleur pour la fin. Une fois la cité terminée, peuplée et recouverte d'enfants, protégée par des blocs d'histoire féminine, illustre, les portes s'ouvrent et laisse entrer la reine de toutes ces femmes, accompagnée de toutes les saintes et de toutes les martyrs, s'il vous plaît, la Vierge Marie. Un extrait dans lequel Christine s'adresse à toutes les femmes de la cité à la fin du livre. Remercions le Seigneur, mes très vénéries dames, car voici notre cité bâtie et parachevée. « Vous toutes qui aimez la vertu, la gloire, la renommée, y serez accueillis dans les plus grands honneurs pour toutes les femmes honorables, celles de jadis, celles d'aujourd'hui et celles de demain. » Parce que Christine de Pizan s'adresse aussi à la postérité, parce que finalement le féminisme n'est pas la continuité de la cité des dames, et pas juste dans une cité imaginaire. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle, si vous voulez, c'est le signe qu'on n'a pas réussi en 618 ans, qui nous sépare d'elle, de régler toutes les questions d'inégalités des sexes, de viols, de droits des femmes, qui sont encore très menacées. Je vous rappelle qu'en 2022, la Cour suprême des Etats-Unis a mis en doute le droit d'avortement, le droit qui était accordé aux Américaines depuis 1973. fut le combat d'une autre grande dame, entrée d'ailleurs au Panthéon le 1er juillet 2018. Et c'est ainsi que se termine cette première saison qui était dédiée aux personnages féminins en littérature, en ce jour du mercredi 8 mars, journée de la femme, je l'ai pas fait extrait, rien n'arrive par hasard. La prochaine saison sera consacrée au pouvoir et à la guerre, au fil de notre saison, au cours de notre voyage, si vous l'avez suivi depuis le départ. Je vous ai fait visiter la Grèce des temps mythologiques à la rencontre de Phèdre, une reine désespérée. Nous avons parlé de la tragédie, de la fatalité, du destin dicté par la malédiction parfois. Je vous ai emmené chez Madame Bovary, nous avons abordé la question de l'ennui en littérature, celle du roman réaliste chez Balzac, Flaubert et Austin, en compagnie d'Emma et d'Eugénie Grandet. Eugénie Grandet qui nous a fait explorer le thème de l'Avarice, un père avare, celui de Jeanne Grandet, et que nous avons comparé à Arpagon dans l'Avare de Molière. Et Emma, le roman de Jane Austen qui nous a fait entrevoir les ramages du roman d'apprentissage. Nous avons plongé au cœur du Louvre, la nuit de la Saint-Bertélimie, avec le roman historique d'Alexandre Dumas, La Reine Margot, avant de retourner bien en Grèce sur le char de feu de Médée. Cette fois-ci, la trahison a conduit à une violente révolte et à de multiples crimes. Et justement, le crime, elle en connaît un rayon, Jane Marple, célèbre personnage des romans policiers d'Agatha Christie. En voilà une d'ailleurs qui aurait bien bénéficié des conseils de Miss Marple, Manon Lescaux, The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, parue en 1985, pas très loin d'ailleurs, de 1984. On salue George Orwell, peut-être que c'était fait exprès. Nous avons donc vu avec Margaret Atwood la dystopie et l'utopie et la science-fiction. Enfin, nous avons terminé par une réponse à la misogynie, à l'inégalité, à l'injustice adressée aux femmes, malheureusement, avec la cité des dames. Alors voilà, elle au singulier, elle au pluriel, elle au féminin, au masculin, elle pour une pièce comique, pour une pièce tragique chez Phèdre, elle pour un roman sur la vie chez Flaubert, Austin et Balzac, ou alors elle pour une vie de roman chez Dumas avec la reine Margot, elle pour une histoire de passion trahie chez Euripide, ou alors elle pour une passion du mystère chez Agatha Christie, elle pour un amour qu'on quitte, puis qu'on retrouve chez l'abbé Prévost avec Manon Lescaux, mais elle aussi pour un monde qui s'écroule et qu'on ne retrouve pas chez Atwood, une réponse d'elle, au pluriel, reconstruire, rebâtir, recommencer encore et toujours, parce qu'il faut tâcher de se surpasser, toujours, et que cette occupation doit durer autant que la vie, comme le dit Christian de Pizan, pour elle, enfin, qu'elle soit européenne, africaine, océanienne, asiatique ou américaine, pour l'avenir, mais dès maintenant, le respect, la justice, l'indépendance et la reconnaissance. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...